27 janvier 2023, un général de l'Air Force à quatre étoiles envoie un mémo aux officiers sous son commandement. Dans le mémo, le général prédit que les États-Unis seront en guerre avec la Chine d'ici 2025. Il dit à ses officiers qu'ils doivent se préparer en tirant une cartouche sur une cible tout en visant la tête. En somme, préparez-vous, ces compétences pourraient être nécessaires plus vite que prévu. Le général Mike Minahan, chef des États-Unis, a rédigé ce mémo. Commandement de la mobilité aérienne est obtenu par National Broadcasting Company News. Minahan commande une force d'environ 500 avions et 50 000 membres du service, son équipe étant responsable du ravitaillement et du transport des avions dans le monde entier. Il n'est donc pas un petit poisson dans la structure militaire américaine. Minahan pense que les élections taïwanaises et des États-Unis de 2024 fourniront suffisamment de distractions au président chinois Xi Jinping pour enfin lancer une attaque contre Taïwan. Et si cette attaque arrive, Minahan croit, les États-Unis ne pourront pas éviter d'être entraînés dans un conflit massif. Maintenant que vous croyez ou non à l'avertissement que Minahan délivre, il est indéniable que les tensions augmentent entre les États-Unis et la Chine. Le problème de Taïwan pèse toujours lourd à l'horizon, le président Xi ayant noté la probabilité de la réunification de Taïwan et de la Chine dans son discours du Nouvel An 2024. Peut-être que cette campagne de réunification sera l'étincelle qui déclenchera une guerre totale, comme le prédit Minahan. Et si c'est le cas, il n'y a qu'une question à répondre. Quel est le plan de l'Amérique pour vaincre la Chine dans un scénario de guerre totale? C'est une question difficile à répondre. Car le plan serait sans aucun doute multifacette et impliquerait plusieurs stratégies étroitement liées. Mais avant tout, le succès de l'Amérique dépendrait probablement de sa marine et du contrôle d'un lieu très spécifique, la mer de Chine méridionale. Comme son nom l'indique, cette mer se situe au sud de la Chine. Elle mesure 1,423 millions de miles carrés, ce qui en fait l'une des plus grandes mers du monde. C'est aussi l'une des routes commerciales les plus importantes du monde, avec environ 3 milliards de dollars commerce maritime qui passent par la mer chaque année. Cette richesse commerciale rend le contrôle de la mer très attrayant pour la Chine, qui prétend depuis longtemps qu'elle possède la totalité de la mer de Chine méridionale. Plusieurs autres nations sont bien sûr en désaccord, y compris le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et les Philippines, qui ont tous des côtes qui s'ouvrent sur la mer de Chine méridionale. Et ces côtes sont vitales. Selon le droit maritime international, un pays a le droit de créer une zone économique exclusive dans une mer ou un océan jusqu'à 200 000 nautiques de sa côte. Le reste de la mer ou de l'océan est soumis au droit maritime. Aucune nation unique ne peut le contrôler. Pourtant, la Chine a tenté de faire exactement cela à travers le développement de sa ligne de neuf traits. Aussi appelée la ligne Yu, la ligne de neuf traits est une représentation visuelle de la quantité de la mer de Chine méridionale qu'elle croit posséder. Elle couvre essentiellement toute la voie navigable, la ligne englobant plusieurs petites îles et rochers sur lesquelles la Chine revendique la souveraineté territoriale. C'est là que la règle des 200 000 nautiques entre en jeu. Chaque île et rocher aurait un rayon de 200 000 autour de lui qui permet essentiellement à la Chine de contrôler la mer de Chine méridionale par l'établissement de plusieurs zones économiques exclusives. Pourquoi les États-Unis devraient-ils se focaliser sur le contrôle de la mer de Chine méridionale pour vaincre la Chine dans une guerre totale? Non seulement la Chine essaie de le faire en ce moment, mais en cas de guerre totale, elle adopterait une position encore plus agressive envers la mer. Après tout, le contrôle permet non seulement à la Chine de perturber le commerce mondial tout en garantissant qu'elle maintient ouverte l'une de ses propres chaînes d'approvisionnement vitale, mais il offre également un accès plus facile à plusieurs pays qui pourraient menacer la suprématie chinoise. Taïwan, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et le Brunei seraient tous à risque d'attaque. Pire encore pour les États-Unis, ils auraient du mal à tirer parti de leurs relations avec l'un de ces pays pour lancer leurs propres attaques si la marine chinoise contrôle la mer de Chine méridionale. Et il y a un énorme avantage stratégique pour les États-Unis s'ils contrôlent également cette voie navigable. Cela coupe la Chine de sources d'énergie vitale. Environ deux tiers des importations de gaz naturel liquéfié ou gaz naturel liquéfié de la Chine passent par la mer de Chine méridionale, ainsi que 80% de ses importations de pétrole. La Chine dépend des deux, car elle a des moyens relativement limités pour produire son propre gaz et pétrole, c'est pourquoi elle importe la majorité des deux. Une présence navale américaine en mer de Chine méridionale non seulement prépare le terrain pour des attaques contre la Chine, mais elle permet aux États-Unis de perturber l'afflux de ressources précieuses vers Pékin, un aspect de sa stratégie de guerre qui sera davantage mise en évidence plus tard dans cette vidéo. Il convient également de noter que Taïwan bénéficie autant de la mer de Chine méridionale que la Chine. En 2016, 90% du gaz naturel liquéfié de Taïwan a traversé cette étendue d'eau. Ainsi, le contrôle américain non seulement nuit à la Chine, mais renforce également les alliés des États-Unis. En cas de guerre, c'est pourquoi les premières étapes de la guerre verraient probablement un conflit naval complet entre les États-Unis et la Chine. L'issue de ce concours définirait le cadre de toute la guerre, les États-Unis étant susceptibles de sortir en tête. Cette confiance en une victoire peut ne pas être immédiatement évidente. Après tout, la marine chinoise est plus grande que celle de l'Amérique en termes de volume d'actifs. Comme l'a souligné Forbes en 2021, la marine de l'Armée de Libération du Peuple dispose de 355 navires de guerre de première ligne qui sont au moins aussi grands qu'une corvette par rapport aux marines. Des États-Unis des 305 navires de première ligne. La marine chinoise semble encore plus forte lorsque vous ajoutez de plus petits bateaux de patrouille et des bateaux de missiles côtiers à l'équation. Ceux-ci renforcent ces chiffres à plus de 400. Cependant, ces évaluations initiales ignorent un point crucial. Bien que légèrement plus petits en termes d'actifs, la flotte américaine déplace 4,5 millions de tonnes d'eau, soit environ deux fois celle de la marine chinoise. C'est traduit aux États-Unis, ayant des navires beaucoup plus grands, qui ont l'avantage de défense supérieure et de configuration d'armes. Théoriquement, l'ensemble de la flotte américaine a un impact massif. Sa combinaison de missiles lancés par navires et sous-marins atteint 10 196. Ajoutez des missiles antinavires au mélange et le nombre se rapproche de 10 500. Puis il y a les porte-avions. Les États-Unis en ont 11, chacun capable de transporter environ 90 avions pour la Chine également. Ces porte-avions joueront un rôle crucial dans la campagne navale, car les jets qui décollent d'eux permettront non seulement aux États-Unis d'attaquer plus efficacement les navires chinois, mais aussi de lancer des attaques sur le continent. Cependant, cette première période de la guerre est celle qui risque de voir le plus de victimes. C'est parce que les combats en mer de Chine méridionale auront probablement lieu en même temps qu'une tentative d'invasion chinoise de Taïwan. Comme l'a noté le général Minahan dans sa note de 2023, le désir de la Chine de prendre Taïwan sera probablement le catalyseur de l'entrée des États-Unis dans la mêlée. Fait intéressant, les États-Unis ne se sont jamais pleinement engagés à défendre Taïwan en cas d'attaque de la Chine. Les deux n'ont pas de relations diplomatiques officielles, bien qu'ils aient une relation non officielle forte, car les États-Unis ont généralement essayé de ne pas trop perturber la revendication de la Chine sur l'île. Mais malgré le caractère non officiel de cette relation, il y a de fortes chances que les États-Unis viennent en aide à Taïwan. Le président Joe Biden l'a dit en mai 2022 lors d'une interview à 60 Minutes, répondant simplement « oui » lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis étaient prêts à s'impliquer militairement pour défendre Taïwan. Bien que ses commentaires aient été quelque peu rétractés depuis, il révèle la pensée américaine à propos de l'île. Après tout, prendre Taïwan ne donnerait pas seulement à la Chine une position tactique clé à travers laquelle elle pourrait étendre ses intérêts dans la mer de Chine méridionale, cela lui donnerait également le contrôle du détroit de Taïwan, ainsi que le contrôle sur une île qui fabrique 60 % des semi-conducteurs du monde. Les États-Unis ne peuvent pas permettre que cela se produise. Mais sur le front stratégique, le fait que la Chine doive consacrer une partie de ses ressources navales à une invasion de Taïwan jouerait en faveur de l'Amérique. Les États-Unis bénéficieraient aussi du fait que Taïwan est un point géographique. Cauchemar d'envahir la Chine. Bien qu'il ne soit large que de 110 miles, le détroit de Taïwan est secoué par des vents forts, de puissantes houles et du brouillard presque toute l'année. En fait, le Centre pour la sécurité maritime internationale a déclaré que le vent atteint le niveau 6 sur l'échelle de Beaufort pendant 156,3 jours de l'année, classé comme une forte brise entre 22 et 27 nœuds capables de générer des vagues jusqu'à 13 pieds. Naviguer avec une force d'invasion vers Taïwan n'est pas une perspective simple à cause de ces conditions. La Chine serait contrainte d'essayer de créer un blocus aérien et naval combiné autour de Taïwan dans le cadre de sa tentative d'invasion. Les conditions difficiles dans le détroit de Taïwan ralentiraient ces navires de transport de troupes, les rendant cibles à la fois des missiles taïwanais et, si les États-Unis établissent une présence dans la mer de Chine méridionale, des missiles anti-navires lancés à la fois par des navires et des avions de chasse. Même si la Chine peut sécuriser une route vers Taïwan, elle serait alors confrontée à d'énormes problèmes en raison de la géographie de l'île elle-même. Pour commencer, l'île a très peu de ports en eau profonde et de plages que l'armée populaire de libération pourrait utiliser pour permettre l'afflux d'une grande force de débarquement. Le Conseil des relations étrangères, ou Conseil des relations étrangères, suggère qu'il n'y a que sept ports viables, trois à l'ouest, deux au nord, et deux autres au nord-est, que la Chine pourrait utiliser. Tous seraient probablement détruits par Taïwan ainsi que gardés avec des mines sous-marines si les dirigeants de l'île croyaient que la Chine était sur le point de débarquer des troupes. En ce qui concerne les plages, le Conseil des relations étrangères fait remarquer que la côte est de Taïwan et bordée de falaises abruptes, les principaux centres de population de l'île n'étant accessibles que par des passages étroits à travers ces falaises. L'armée taïwanaise bloquerait ces passages et pourrait potentiellement les détruire si nécessaire, rendant une invasion de l'est pratiquement impossible. Cela laisse les plages de l'ouest, dont la plupart sont bordées par des eaux peu profondes de moins de 50 pieds de profondeur. Pas idéal pour débarquer le grand nombre de troupes dont la Chine aurait besoin pour mener une invasion terrestre complète. Ajoutez le besoin de fournir à toutes les troupes à terre des ressources adéquates telles que des munitions et des fournitures médicales. Et la Chine serait probablement entraînée dans une guerre d'usure à Taïwan qui bénéficierait à l'approche navale de l'Amérique. Tout cela ne signifie pas que les États-Unis auraient carte blanche pour attaquer la marine chinoise dans le détroit de Taïwan. Ils devraient toujours gérer une présence navale significative en mer de Chine méridionale, ainsi que la possibilité que des missiles soient tirés sur ces navires depuis le continent chinois. Il y a aussi la question des îles artificielles de la Chine en mer de Chine méridionale à prendre en compte. En mars 2022, The Guardian a rapporté que l'armée populaire de Libération avait entièrement militarisé un trio d'îles en mer. Équipés de systèmes de missiles anti-aériens et anti-navires pouvant attaquer la marine américaine, ils comprennent aussi des avions de chasse, du matériel de brouillage et des lasers. Ces îles sont toutes proches des îles Spratly, qui sont un ensemble d'environ 150 rochers et petites îles nichées entre le Vietnam et les Philippines, et elles fournissent à la Chine des capacités d'attaque étendues en mer de Chine méridionale. Donc, alors qu'une partie de la marine chinoise serait dédiée à l'assaut sur Taïwan, une partie de celle des États-Unis, la marine devrait s'occuper de ces îles. Cependant, les chances sont élevées que les États-Unis sortiraient en tête. C'est du moins selon Naval News, qui a rapporté sur un jeu de guerre simulant une invasion chinoise de Taïwan que le Centre d'études stratégiques et internationales a mené en janvier 2023. Ce jeu de guerre, qui a été simulé pour se dérouler en 2026, a entraîné la perte par la Chine d'environ 90 % de sa flotte amphibie, y compris 160 avions et 52 navires de guerre de surface. En revanche, les États-Unis perdraient deux porte-avions, jusqu'à 20 navires de guerre, et entre 200 et 400 avions. Les deux côtés subiraient de lourdes pertes pendant les combats, avec plus de 10 000 pour la Chine et plus de 3 000 pour les États-Unis, mais ce serait l'Amérique qui sortirait victorieuse. Mais bien que cela couvre la stratégie navale initiale des États-Unis, serait susceptible d'employer, il a aussi une autre arme majeure dans son arsenal, ses bases militaires. Si vous avez regardé l'une de nos autres vidéos, vous savez peut-être que les États-Unis ont 750 bases militaires dans 80 pays à travers le monde. Ces bases sont représentatives de l'approche de l'Amérique pour exercer son influence mondiale. Plutôt que d'essayer de conquérir et de coloniser d'autres pays comme pratiquement tous les empires l'ont fait par le passé, les États-Unis essaient de nouer des alliances avec autant de nations que possible, tout en les rendant subtilement dépendantes de la présence militaire américaine. Cette approche lui sera très bénéfique en cas de guerre avec la Chine. Pour être un peu plus précis, les États-Unis ont beaucoup investi dans la mise en place de bases militaires autour de la Chine. Le Japon à lui seul abrite 120 de ses bases, qui accueillent au total 53 713 troupes. La Corée du Sud n'est pas loin derrière. Elle compte 73 bases et 26 414 troupes installées. Il y a aussi l'Australie, avec 7 bases et 1 085 troupes, ainsi qu'une base à Guam et une autre dans les îles Marshall. Encore plus près de la Chine sont les bases qu'elle est en train de mettre en place aux Philippines. En avril 2023, le département de la défense. Des États-Unis a publié un communiqué sur l'accord de coopération renforcé en défense avec les Philippines. Cet accord comprendra la construction de quatre nouveaux sites, l'aéroport de Lalo à Cagayan, la base navale Camilo-Osilas à Santa Ana, l'île de Balabag à Palawan, et le camp Melchor de la Cruz à Gamou, qui fournissent collectivement aux États-Unis une plus grande présence militaire dans la mer de Chine méridionale. Ces bases seront vitales pour le plan de guerre de l'Amérique. Par exemple, les bases au Japon ne seraient pas uniquement pour les États-Unis d'acheminer des troupes, des navires et des avions vers la mer de Chine méridionale, mais pourraient également lui permettre de construire un blocus naval dans le Pacifique pour se protéger. Après tout, la Chine pourrait envisager d'envoyer une partie de sa puissante flotte de 60 et un sous-marin aux États-Unis pour lancer des attaques sur le continent américain. Même si cela n'arrive pas à ce point, elles pourraient toujours attaquer Guam, les îles Marshall ou les bases au Japon et en Corée du Sud avec des missiles et la guerre navale. Les États-Unis contreraient cela en établissant une ligne directe entre eux et le Japon, leur permettant d'acheminer constamment des troupes vers la Chine. Combiné avec les engagements navals en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, cela étirerait probablement la marine chinoise à tel point qu'elles seraient incapables de gérer ce qui serait finalement une attaque combinée sur plusieurs fronts. La Chine pourrait sans doute endommager quelques bases américaines avec ces missiles, mais les États-Unis se montreraient tout aussi habiles à défendre ces bases tout en repoussant la Chine. Il est probable que ces bases serviraient à aider les États-Unis à enfermer la marine chinoise dans la mer de Chine méridionale en plus de servir de barrière protégeant l'océan Pacifique qui empêcherait la Chine de lancer une attaque concertée sur le continent américain. Nous ne pouvons également pas sous-estimer l'importance des bases américaines en dehors du Pacifique. Prenez par exemple ces bases au Koweït et en Arabie saoudite. Bien que petites, les 20 bases combinées n'accueillent qu'environ 2500 soldats. Ils permettent aux États-Unis d'opérer dans le Golfe Persique. Environ la moitié du pétrole que la Chine achète passe par le Golfe Persique, la majeure partie provenant d'Arabie saoudite. Il est possible que les États-Unis puissent convaincre l'Arabie saoudite de limiter les approvisionnements à la Chine, causant ainsi des dommages supplémentaires à son industrie et à ses infrastructures, bien que cela ne soit pas une tâche facile. Après tout, la Chine est le plus grand client pétrolier de l'Arabie saoudite. Convaincre le pays de rompre une relation lucrative nécessiterait les États-Unis à se réengager dans une relation plus forte avec l'Arabie saoudite. Cela peut inclure une approche plus active des intérêts de sécurité saoudiens, y compris l'approbation de davantage de vente d'armes. Peut-être que ce serait un coup de poker, mais c'est un exemple de comment l'Amérique pourrait essayer d'utiliser ses bases dans d'autres pays pour influencer la Chine sans les impliquer directement dans la guerre. Un petit accord, par exemple une sanction sur le pétrole saoudien vers la Chine, pourrait poser des problèmes à Pékin. Ajoutez à cela la possibilité d'une plus grande présence navale américaine dans le Golfe Persique et vous commencez à voir comment l'approche de l'Amérique pour construire des relations solides avec ses alliés outre-mer jouerait en sa faveur dans une guerre contre la Chine. En restant sur le sujet des alliances, les États-Unis ont une alliance assez importante qu'ils pourraient également utiliser contre la Chine. C'est l'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les États-Unis sont l'un des membres clés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et comme ses autres membres, ils sont couverts par l'article 5 de la charte de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cet article stipule qu'une attaque sur le sol d'un membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est considérée comme une attaque sur tous les membres formant essentiellement l'épine dorsale de la stratégie de défense collective de l'organisation. Il y a deux façons dont les États-Unis pourraient utiliser leur adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord contre la Chine. La première consiste à utiliser l'adhésion comme le dissuasif qu'elle est censée être. En d'autres termes, elle pourrait être brandie au-dessus de la tête de la Chine, au point où Pékin reconsidérerait toute attaque qu'elle aurait pu autrement faire sur le sol américain. Crucialement, cela empêcherait la Chine d'attaquer le continent américain, bien qu'il soit important de souligner ici que cela ne protégerait pas les bases outre-mer du pays. Alors que chaque base est contrôlée par les militaires des États-Unis, le territoire sur lequel elle se trouve est la souveraineté du pays hôte. Donc, une attaque sur l'une des nombreuses bases américaines à Osaka, par exemple, ne déclencherait pas l'article 5 de la Charte de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Néanmoins, avoir ce dissuasif en place enfermerait davantage la Chine dans une guerre navale centrée sur la mer de Chine méridionale. La deuxième utilisation entre en jeu si la Chine attaque les États-Unis. L'article 5 est déclenché et la Chine se retrouve soudainement confrontée à une guerre avec 32 pays, y compris les États-Unis. La majorité de ces pays sont européens. Leur engagement collectif à la cause pourrait potentiellement être utile pour forcer la Chine à gérer une guerre sur deux fronts. Alors que les États-Unis attaquent via l'Indo-Pacifique avec l'aide de ses partenaires là-bas, ces alliés européens pourraient lancer des attaques navales depuis l'Ouest en naviguant à travers l'océan Austral et l'océan Indien pour atteindre la Chine. Cette route conduirait ses alliés à atteindre des pays comme l'Australie, l'Indonésie et la Malaisie avant de se diriger vers la mer de Chine méridionale, tous soient des alliés américains ou des pays qui ont des griefs avec la Chine et seraient donc plus susceptibles d'aider. Ainsi, le déclenchement de l'article 5 pourrait avoir le même résultat qu'une décision chinoise de ne pas attaquer le continental des États-Unis du tout. Il reste confiné dans la mer de Chine méridionale. Seulement avec l'activation de l'article 5, il fait face à une force navale combinée qui submergerait ses navires encore plus rapidement. Bien sûr, le contrepoint à cela est que la Chine a ses propres alliances. Elle pourrait faire appel à la Corée du Nord, à la Russie et à l'Iran pour se battre en son nom, ce qui pourrait à son tour déclencher une guerre mondiale. C'est un risque que les États-Unis devraient prendre en cas d'attaque sur leur territoire. Franchement, ce serait une quasi-certitude, la seule issue étant si les alliés de la Chine choisissent de ne pas venir à sa défense par peur de subir des représailles de la part des forces combinées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Alors, supposons pour l'instant que la Chine est seule dans son combat. Que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord entre ou non dans la bataille, le prochain aspect de la stratégie américaine se concentrerait sur le côté industriel de la guerre. Il faudra maintenir l'approvisionnement en armes et en équipements pour soutenir une campagne prolongée contre la Chine. Cela pourrait poser un problème. Le Centre d'études stratégiques et international le rend clair dans son examen des résultats de plusieurs jeux de guerre qu'il a menés axés sur un conflit régional majeur entre les États-Unis et la Chine. Il a remarqué que l'usage de munitions par l'Amérique dans cette guerre surpasserait vraisemblablement les stocks existants des États-Unis. Selon le département de la Défense, les missiles de précision à longue portée du pays sont en danger. Le pire, le Centre d'études stratégiques et international estime que les États-Unis en manqueraient en moins d'une semaine. Le rapport, qui a été publié en 2022, affirme que la base industrielle actuelle de l'Amérique manque de capacité de mobilisation pour soutenir une guerre majeure. En d'autres termes, alors que les États-Unis ont d'importantes réserves de munitions, ils n'ont pas les accords industriels en place pour reconstituer constamment ces réserves si elles sont épuisées. La Chine, en revanche, pourrait avoir cette capacité. Comme l'a noté Foreign Policy en juillet 2022, la Chine acquiert des systèmes d'armes haut de gamme à un rythme entre cinq et six fois supérieur à celui des États-Unis. Une grande partie de cela est due à la base de fabrication du pays, qui est détenue par l'État et qui passerait en surmultiplié en cas de guerre avec les États-Unis. Un problème spécifique que souligne le Centre d'études stratégiques et internationales provient des missiles anti-navires à longue portée. Dans ces simulations de guerre, les États-Unis dépensent 450 de ces missiles lors de la première semaine d'un conflit centré autour de Taïwan. Cela épuise tout l'inventaire américain, le problème étant aggravé par le fait qu'il faut deux ans pour produire l'un de ces missiles. Comme seulement 88 ont été commandés par les États-Unis dans leur budget, 2023 ont prévoit un déficit rapidement et cela affecterait les perspectives de l'Amérique dans une guerre à long terme. La stratégie des États-Unis de barricader la marine chinoise dans la mer de Chine méridionale serait l'une des stratégies qu'elles utilisent pour surmonter ce problème. Oui, les États-Unis connaîtraient toujours le déficit, mais en empêchant le pétrole, le gaz et les fournitures d'atteindre la Chine, il ralentirait également considérablement les capacités de production de Pékin. Cela pourrait ne pas suffire à lui seul, l'Amérique devant également se concentrer sur l'augmentation de la production pour maintenir ses navires et avions approvisionnés, une perspective coûteuse et qui nécessiterait une préparation dès maintenant pour garantir les États-Unis et prêt pour la guerre à l'avenir. Cependant, comme le note 6-6, la guerre en Ukraine nous a appris qu'une guerre moderne sera une guerre d'industrie. Surpasser l'adversaire en ayant simplement plus d'armes et la capacité de reconstituer les munitions utilisées sera essentiel. Améliorer la production intérieure, ralentir la production chinoise et éventuellement travailler avec les alliés de L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord pour maintenir les niveaux de stock pendant une période plus longue seraient tous des éléments clés d'une victoire américaine. Supposons maintenant que le plan ait bénéficié à l'Amérique jusqu'ici. Il prend avec succès la mer de Chine méridionale et le détroit de Taïwan défendant Taïwan dans le processus et a établi une barricade navale autour de la Chine avec l'aide de ses alliés de l'Indo-Pacifique et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. La Chine, incapable de convaincre la Russie, la Corée du Nord et l'Iran de combattre contre la puissance combinée des forces de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et de l'Indo-Pacifique se retrouvent avec un choix. Se rendre ou continuer à se battre. Supposons à nouveau que Xi choisit de continuer à se battre. Après tout, 2017 l'a vu proclamer que, je cite, « personne ne devrait s'attendre à ce que nous avalions le fruit amer qui est nuisible à notre souveraineté, sécurité ou intérêt de développement. » Fin de citation. En d'autres termes, la reddition n'est pas à l'ordre du jour car Xi ne permettra à personne d'autre que lui-même de contrôler la Chine. Alors, il se prépare à l'invasion des forces américaines. Quel défi géographique les États-Unis pourraient rencontrer dans cette arène ? Tout d'abord, une invasion terrestre est probablement hors de question. Les seules nations potentiellement amicales bordant la Chine sont l'Inde et le Vietnam. Ni l'un ni l'autre ne voudraient probablement permettre que leur territoire soit utilisé par les forces américaines pour lancer une invasion concertée du continent chinois, laissant probablement les États-Unis pour lancer une invasion côtière via les mers de Chine méridionales et orientales. Supposition que les États-Unis ont un passage sûr accordé par leur alliance avec la Corée du Sud et que la Corée du Nord n'essaie pas activement d'empêcher la marine américaine de passer. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il est plus difficile de franchir les frontières intérieures de la Chine que ses côtes. Les chaînes de montagne servent de point de séparation naturelle entre la Chine et plusieurs de ses voisins. Ces chaînes comprennent l'Himalaya, le long duquel passe la ligne de contrôle effective et à travers laquelle les États-Unis devraient naviguer s'ils voulaient envahir via l'Inde. La frontière de 370 miles de la Chine avec le Pakistan contient les montagnes du Karakoram qui représente l'une des plus hautes chaînes du monde. Il faut également considérer la chaîne du Tian Shan qui traverse la Chine, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Même si les États-Unis avaient la possibilité d'envahir par l'ouest, ils privilégieraient probablement la route côtière orientale en raison de la difficulté inhérente à traverser ces chaînes de montagne. Il est également à noter que 60% de la population chinoise vit dans 22% de son territoire, la majorité des principaux centres de population se trouvant dans une bande large de 600 miles qui longe les côtes est et sud. Cela inclut Pékin qui se situe au nord-est. Les États-Unis chercheraient à sécuriser une ligne directe via la côte, Pékin étant la cible prioritaire. Il le fera face au bombardement de la force de missiles de défense côtière, de l'armée populaire de libération ou force de missiles de défense côtière. Servant de principale défense de la Chine contre les invasions côtières, la force de missiles de défense côtière maintient un éventail de systèmes de missiles de croisière anti-navire qui tirent à la fois des missiles à courte et moyenne portée. Cependant, une campagne prolongée en mer de Chine méridionale peut avoir épuisé les missiles à moyenne portée dont dispose la Chine, la laissant dépendre des missiles à courte portée pour ralentir l'avancée américaine. La Chine pourrait également essayer de compter sur l'artillerie côtière pour causer des dégâts. Bien que ces systèmes obsolètes aient été largement remplacés par des systèmes de lancement de missiles par l'armée populaire de libération selon l'université de l'air, Pékin pourrait choisir de les réinstaller juste pour se donner quelques défenses supplémentaires. Ajoutez à cela de l'artillerie anti-aérienne et des systèmes radars, et la Chine dispose d'une défense côtière capable, bien que certainement pas dominante. Le problème pour Pékin est que si les États-Unis prennent la mer de Chine méridionale, cela signifie qu'ils ont beaucoup de temps pour se préparer. Il maintiendrait sa barricade tout en s'assurant que ses porte-avions sont réapprovisionnés en avion, en munitions et en carburant. Il en va de même pour ses navires. Les nombreuses bases que les États-Unis maintiennent au Japon, en Corée du Sud et en Australie seront toutes utilisées pour ravitailler, réapprovisionner et finalement servir de point de lancement pour une attaque concertée et collaborative conçue pour submerger les défenses côtières de la Chine. Supposant que l'attaque réussisse, les États-Unis d'Amérique pourraient commencer à acheminer des troupes sur le continent chinois. Cependant, il essaierait probablement d'éviter un combat au sol direct avec l'armée de libération du peuple. Bien que les soldats américains soient probablement mieux équipés que l'infanterie chinoise, ils devraient toujours faire face à une armée qui les dépasse d'environ 707 000 membres actifs. Même en ajoutant des réservistes dans les deux armées, l'armée de libération du peuple aurait plus de 2 500 000 soldats contre un peu plus de 2 millions pour l'Amérique. Pas impossible, mais les États-Unis seront également dans une position où ils n'ont pas besoin de s'engager dans une guerre terrestre directe. Il est plus probable qu'il se concentrera sur l'élimination des défenses côtières de la Chine afin de pouvoir stationner ses porte-avions au large et à portée de Pékin. De là, l'armée de l'air américaine coordonnera avec les troupes au sol pour éliminer les cibles militaires chinoises, dégageant la voie pour l'avancée des forces terrestres. Déjà affaiblie par la bataille navale, au cours de laquelle elle a déployé des avions pour tenter de combattre l'armée de l'air américaine, la Chine constate que son infanterie n'est pas capable de stopper l'attaque américaine. Cependant, il reste un atout que le président Xi pourrait avoir dans sa manche, l'option nucléaire. On pense que la Chine possède l'arsenal d'armes nucléaires à la croissance la plus rapide au monde, avec des estimations actuelles suggérant qu'elle a 500 ogives nucléaires en stock avec d'autres en préparation. Le département de la défense des États-Unis pense qu'il pourrait en avoir autant que 1 000 d'ici 2030 et aura développé un stock de 1 500 d'ici 2035. Cela la mettrait à égalité avec les États-Unis qui ont 1 419 ogives stratégiquement déployées selon l'Association de contrôle des armements. La question finale est simple. Le président Xi utiliserait-il ces armes nucléaires s'il croyait que la Chine était sur le point d'être envahie par les États-Unis? C'est difficile à dire sans aucun doute. Comme le souligne l'Institut naval américain, la Chine a affirmé à plusieurs reprises qu'elle ne serait jamais le premier pays à utiliser des armes nucléaires dans un conflit. Cela suggérerait que tant que les États-Unis s'en tiennent aux armes conventionnelles et ils n'auraient aucune raison de ne pas le faire si la guerre se déroule comme prévu, alors Xi n'appuierait pas sur le bouton. Cependant, il serait une erreur de supposer que Xi s'en tiendra à cette politique en cas de crise. En appuyant sur le bouton nucléaire, il sait qu'il plongerait à la fois les États-Unis et son propre pays dans un paysage infernal. Serait-il prêt à aller aussi loin pour éviter une défaite chinoise? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires à la fois sur la capacité de la Chine à utiliser ses armes nucléaires et sur le plan que les États-Unis ont mis en place pour vaincre l'armée populaire de libération. Y a-t-il des failles dans ce plan? La marine américaine surpasse-t-elle vraiment la marine chinoise? Partagez vos pensées en commentaire. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !